Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Pour changer, je vais innover un nouveau concept, je suis sûre que vous ne connaissez pas. Je vais vous faire une vidéo all action. Je sais, en ce moment je ne fais que des vidéos action, faites comme si c'était vrai. Parce que toute ma vie c'est en ce moment aller travailler, aller chez Action, aller chez Carrefour. Action, travailler, Carrefour, c'est toute ma vie. D'ailleurs, c'est un peu la race en ce moment, je me disais qu'il fallait que je cherchais un deuxième taf. Je devrais postuler chez Action, je pense, non ? On est mercredi, je reviens de chez Action. Et vous savez quoi ? Le pire, c'est que j'y suis allée lundi, il y a deux jours. Donc en tout, en deux passages, j'en ai eu pour pratiquement 100 euros. Et j'y étais allée, vous savez pourquoi ? Pour un cadeau de 10 euros. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Parce que le cadeau qui devait faire 10 euros, j'ai réussi à rentrer pile poil dans mon budget. Mais, craquage total pour le reste. Alors, je vous explique. On va commencer par ce que j'ai acheté lundi, n'est-ce pas ? Et on va commencer par la raison pour laquelle je suis allée chez Action. Alors, juste, chaque chose, je vous assure que c'est des achats, entre guillemets, compulsifs. Mais, chaque achat a une histoire. Je ne peux pas tout vous raconter, ce n'est pas possible. Déjà que j'ai plein de choses à faire. Parce que là, je reviens de chez Action. Et je me suis dit, je me pose tout de suite, je fais la vidéo. Parce que sinon, je ne vais jamais la faire. Est-ce que, tiens, est-ce que je suis la seule à avoir tellement de choses à faire que, alors, soit, à un moment donné, je ne fais rien, tellement je ne sais pas par quoi commencer. Soit, je commence tout ce que j'ai à faire et je ne termine rien du tout. Donc là, je me suis dit, c'est bon, on va commencer tout de suite et on va finir. En plus, je me suis organisée dans ma fainéantise, je me suis organisée. Pourquoi ? Parce que cette vidéo, je vous assure, je n'ai pas le temps de faire de montage. Donc, habituellement, soit je vous affiche les prix, soit je lis le ticket de caisse et je coupe au montage. Mais, je n'ai pas le temps. Donc, regardez, je me suis organisée. J'ai mis des petites étiquettes, comme ça. Ni j'aurai dans le montage à vous afficher les prix, ni je vais avoir à prendre mon ticket de caisse, à chercher le montant pendant 15 ans et après à devoir couper au montage. Donc, on est organisée parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on est organisée. On a mis des petites étiquettes et je vais pouvoir vous présenter les prix. Donc, pour un cadeau, bien sûr, il faut du papier cadeau. J'ai pris un papier cadeau à 79 centimes de... J'ai déjà oublié le nom du dessin animé. Pas de patrouille, voilà. Pas de patrouille parce qu'en ce moment, c'est vachement à la mode. 79 centimes. Donc, mon budget de 10 euros, bien sûr, il n'inclut pas le papier cadeau. Pour moi, c'est ce qui entoure le cadeau. Donc, ça ne rentre pas dans mon budget de 10 euros. 79 centimes, en fait, les papiers cadeaux Disney. Franchement, ça vaut grave le coup. Vous allez dans le magasin, ça coûte extrêmement cher. Désolée pour mes mains, elles sont juste horribles. Entre le travail et les courses, ce n'est pas top, top. Donc, c'est un papier cadeau. On ne va pas vous détailler, vous connaissez. Je ne vais pas vous dire combien de mètres ça fait. Pourquoi j'ai pris pas de patrouille ? Parce que, justement, j'ai réussi à avoir plusieurs petits cadeaux pour 10 euros qui sont dans le concept pas de patrouille. Donc, j'ai pris en plus une sacoche cadeau qui, elle, a coûté 89 centimes. Je vous montre. Elle est trop mignonne. Franchement, 89 centimes réutilisables. Franchement, je trouve ça trop joli. Seul problème, parce que vous allez dire, tu as pris du papier cadeau déjà. Seul problème, c'est que ça ne veut pas bien rentrer dans le sac. Donc, je vais être obligée de mettre du papier cadeau sur ce cadeau-là. Et puis, je vais emballer aussi les autres aussi. Et je mettrai dans la sacoche. Donc, j'ai pris, bientôt l'été, j'ai pris en fait un seau de bac à sable, de mer, de piscine, de tout ce que vous voulez, avec des accessoires comme râteau, pelle, etc. Pas de patrouille. Et je l'ai payé 3,99 euros. Donc, c'est mignon, je trouve. C'est hyper original. En ce moment, les enfants, c'est exactement ce qu'ils cherchent comme thème. Entre Mario, pas de patrouille, etc. C'est vachement dans le thème. Donc, moins de 4 euros. 4 euros, on va dire. Un petit jouet comme ça pour cet été. C'est pas mal. Ensuite, toujours pas de patrouille. J'ai pris un ballon pour la plage. Donc, ce que j'ai aimé en fait, c'est que déjà, c'est un ballon gonflable. Donc, au moins, ça ne prend pas de place. C'est pas de patrouille. C'est trop mignon. Et je l'ai payé 1,59 euros. Voilà. Ensuite, j'ai pris une corde à sauter. Et je l'ai payé 99 centimes. Toujours dans le même thème. Ensuite, dernier petit accessoire de patrouille. Un pistolet à bulles avec sa recharge. Le pistolet en fait, où il faut mettre une pile dessus, dedans, à l'intérieur. Bon, vous m'avez compris. Il faut mettre une pile. Et en fait, après, vous appuyez sur ça. Ça fait du vent là, ici. C'est trop mignon. Ça fait du vent. Et ça fait ressortir les bulles. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Ça change en fait des bulles habituelles où on doit souffler soi-même. C'est un mélange de pistolet et de bulles. C'est pas mal. Et je l'ai payé 2,99 euros. Donc, finalement, si on ne compte pas la pochette et le papier cadeau, je m'en suis sorti pour moins de 10 euros. Parce que le concept, je vous explique vite fait. Le concept, c'était de faire un cadeau en famille. On se fait un cadeau. Le budget, c'est 10 euros. Il ne faut pas dépasser. On va dire, c'est entre 9 euros et 10,99 euros. Et en fait, là, j'ai pris 4. 4 cadeaux pour moins de 10 euros. Parce que j'en ai eu pour 9,50 euros, 9,56 euros. Franchement, je suis trop contente. Maintenant, à la base, je m'étais trituré le cerveau pour essayer de trouver quelque chose de plus durable. Parce que ce n'est pas des jouets durables non plus. Il faut dire ce qu'il y a. Mais pour 10 euros, on ne trouve pas grand-chose. Et là, je suis allée chez Action. Et je me suis dit, mais j'ai cherché sur Internet 15 ans. Et chez Action, j'ai réussi à trouver 4 cadeaux pour moins de 10 euros. Et en plus, le concept Disney... Je ne sais pas si c'est Disney. Je ne sais pas si c'est Disney. Non, c'est Nickelodeon. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on voit sur le ticket-scasse, il y a écrit papier cadeau Disney. En tout cas, c'est une super idée de cadeau pour pas cher du tout. Chez Action, franchement, on peut faire des heureux sans se ruiner. Sauf si, comme moi, vous ressortez avec tout le magasin, finalement. Donc ensuite, on passe, bien sûr, dans le rayon de la semaine. Les promos de la semaine, entre guillemets. Et je suis tombée sur du Ajax à 1,98 euros. Non, ce n'était pas les promos de la semaine. Non ! Alors, c'est pour ça que je vous dis, chaque objet a son histoire. Je tombe sur les promos de la semaine. Et vous savez, vous avez les nouveaux produits. C'est une nouvelle marque, en tout cas, l'espèce de bouteille. Vous avez les produits ménagers pour la salle de bain, pour la cuisine, etc. Et là, je vois le produit. Et comme je l'ai vu passer sur Internet et il disait qu'il était super bien, je vais pour le prendre. Et tout d'un coup, quand je passe au niveau rayon ménager, je vois ça à, je vous dis, 1,98 euros. 1,98 euros, c'est un 750 ml et il était au même prix ou moins cher que le produit ménager Action. J'ai dit, je veux bien acheter du Action si ça me fait économiser, mais si c'est pour payer le même prix ou voire plus cher, voire moins cher plutôt. Moins cher un produit de marque, je préfère acheter un produit de marque, Ajax, le Ajax, pardon. Le Ajax, il a fait ses preuves. 1,98 euros les 750 ml, j'ai trouvé que ça valait grave le coup. Donc, j'ai reposé le produit Action et j'ai pris ça, au moins valeur sûre. Ensuite, ça, effectivement, c'était dans le rayon de la semaine. Je vous dis, c'était lundi, on est mercredi, donc ce n'est plus le cas. Entre lundi et aujourd'hui, ça a changé, mais j'ai pris, j'ai pris un, comment dire, un, comment on appelle ça ? Un, pour se rincer la bouche, pour se désinfecter la bouche, je sais, je perds mes mots. Le soleil est arrivé, je ne vous vois plus, vous êtes où ? On dirait, je suis transparente d'ailleurs. Voilà, je me mélange, je suis fatiguée. En plus, je vais laisser tout ça au montage, je vous dis tout de suite, je n'ai pas le temps. Alors, oui, Alzheimer, mon Dieu. Donc, je disais, j'ai vu ça, je voulais un bain de bouche. Voilà, voilà, on y est, un bain de bouche. Je voulais un bain de bouche, j'ai vu ça. Déjà, je l'ai trouvé joli. Truc de fille, on voit des lèvres, des couleurs et tout, on trouve ça mignon. Donc, je me suis dit, vas-y, je le prends 2,19 euros, les 500 millilitres. Et bien sûr, il ne me suffit pas de pas grand-chose. J'enlève l'étiquette, du prix, bien sûr. Il ne me suffit pas grand-chose. Comme ça, ça va avec ça. J'ai déjà du dentifrice chez moi. Mais comme ça, c'est l'ensemble de ça. Bah, j'ai acheté. C'était dans les rayons de la semaine de lundi. Et ça coûtait 1,59 euros. Donc, bon, ça va aller quand même le coup parce que c'est un... Je vais regarder. Juste pour info, c'est aussi parce que c'était un... C'était un bain de bouche et un dentifrice cristal mint qui aide à un peu blanchir les dents. Je vous ai dit, en ce moment, à cause du café, quoique là, pendant le ramadan, je n'en avais pas vraiment bu. À cause du café, j'ai les dents qui ont jauni. Donc, je crois que le... Je vous montre. Ah, je pensais qu'il serait plus grand que ça. 1,59 euros. Bon, ça reste... Est-ce que ça vaut le coup, vraiment ? Je ne sais pas. Dans la boîte, là, ça paraissait plus grand. Bon, ce n'est pas grave, il est mignon quand même. J'aime bien. Allez. Ah non, n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris un câble pour iPhone. Un... Comment on appelle ça ? Un USB. Je vais le rendre. Je vais le rendre. 9,95 euros. En fait, vous savez pourquoi je vais le rendre. Parce que je viens de voir qu'il y a écrit USB A vers Lightning. Alors que moi, je voulais un USB C vers Lightning. Et j'ai cru que j'avais fait une affaire. Mais je comprends pourquoi. C'était un Philips à 9,95 euros quand même. Ce n'est quand même pas donné. Mais je vous explique. À la base, mon câble commence à être abîmé. J'en ai qu'un seul. Un USB C vers Lightning. Et je me suis dit, je ne vais pas prendre un premier correction parce que ça charge mal. Ça ne dure pas longtemps, etc. Je vois ce Philips. Je le vois à 9,95 euros. Je comptais prendre de base un Apple qui coûte beaucoup plus cher. Et là, je me suis dit, c'est un bon compromis. Philips, c'est une marque connue. C'est un bon compromis. Et là, quand je vous parle, je vois quoi ? C'est normal, c'est un USB A. Bon, ça fera 10 euros de rendu déjà. Allez, on le met de côté. Ça fera 10 euros de récupérer. C'est déjà ça. Je découvre les choses en même temps que vous. C'est cool, non ? Mon Dieu, c'est n'importe quoi. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Ensuite, ce n'est pas la première fois que je le vois. J'étais tentée, etc. Je me suis dit, non, ça doit être pourri, nul. Ça ne doit pas fonctionner comme plein de choses de tout ce qui est électronique chez Action. Il faut être honnête. Tout ce qui est électronique, téléphone et tout chez Action, ce n'est pas top, top. Ça ne fonctionne pas très bien. J'ai pris ça. Alors, vous allez dire, c'est quoi ? Il y a écrit HD Body Camera. En fait, c'est une petite caméra que vous pouvez clipser sur vos vêtements. Je ne sais même pas si on peut le clipser au pain. Que vous pouvez clipser sur vos vêtements ou en tout cas, qu'on transporte assez facilement. Elle coûte 9,99 €. Alors, si on imagine que c'est de la qualité, ça vaut le coup. Mais comme le petit électronique chez Action, souvent, ça ne fonctionne pas très bien. Ça peut être cher si ça ne fonctionne pas. Pourquoi je l'ai pris ? Pour deux raisons. Parce qu'en fait, récemment, j'ai pris une sorte de caméra comme ça de qualité chez DJI. Je ne sais pas si vous connaissez. À 300 €. Finalement, j'ai vu que ça fait un an que je suis à découvert tous les mois. Donc, pourquoi tu cries d'abord ? Donc, je l'ai rendu. Pourquoi tu te pars toute seule en plus ? On parle ensemble, on va dire. Donc, je l'ai rendu pour éviter un découvert plus important que d'habitude. Parce que ce mois-ci, si je l'avais gardé et ce n'est pas le seul truc que j'ai rendu, je crois que j'aurais été découverte de 500 €, je pense. Je me suis dit, on va éviter. Parce que sinon, ça va s'empirer. Déjà que ça ne se réseau pas depuis un an, depuis que j'ai changé de travail. Donc, d'où le fait que je vous disais en début de vidéo qu'il faut que je cherche un deuxième taf. On va postuler chez Action, je pense. Donc, je me perds. Je m'éparpille aussi. Donc, je l'ai rendu. Et quand je suis retombée sur ça, je me suis dit, tu as failli claquer 300 €. Pourquoi pas tenter ça à 10 € ? Ça y ressemble de très, très loin, mais ça y ressemble quand même, on va dire. Et avant de le mettre dans mon panier, je me suis assurée en demandant à un vendeur qui était à côté si c'était garanti et si je pouvais le rendre si ça ne fonctionnait pas. Et il m'a dit, pas de problème. Il m'a dit, ouvrez-le juste proprement. Sachez qu'il est garanti deux ans et que de toute façon, vous pouvez me le rendre assez rapidement. Finalement, vous savez, le retour dans les sept jours, si je l'ouvre proprement à ce niveau-là. Donc, je lui ai dit, je n'ai rien à perdre à part si je passe le délai des sept jours, comme souvent ça m'arrive, que je laisse traîner, je laisse traîner et que je me retrouve à ne pas pouvoir le rendre. Bon, donc voilà. Tout ça pour ça. Donc, 10 €. On va tenter. On verra si c'est bien ou pas. Je ne peux pas l'ouvrir tout de suite avec vous parce qu'il faut que je l'ouvre proprement, justement. Donc, voilà l'histoire de cet objet. Je vous ai dit, tout a une histoire. Ensuite, c'était dans les... Non, ça ne s'appelle pas les promos de la semaine. C'était dans le rayon la semaine action, quoi. J'ai pris ça. Donc, c'est pour blanchir les dents avec une lampe, une sorte de lampe UV, du produit, etc. Dedans, il y a neuf traitements et ça m'a coûté 4,89 €. Alors, pareil, ça a une histoire. Ça aussi, tout a une histoire. Je vous jure, c'est vrai. Elle va durer 15 ans, cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressés, sinon, ce n'est pas grave. Vous regarderez la suite demain ou jamais. Ce n'est pas important. Donc, je l'ai pris parce que... C'était quand ? C'était il y a... Oui, il y a un certain temps. J'en ai déjà acheté un chez Action. Mais il y avait, je crois, un seul traitement. Il me semble. Je ne sais plus. Non, il n'y avait pas qu'un seul traitement. C'était peut-être le même. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement nul et que ça n'avait pas fonctionné. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as acheté ? En fait, je l'ai acheté parce que je me suis dit que ça date d'il y a, je crois, un an et demi. Il y a un an et demi, en réalité, je n'avais pas de problème de jaunissement des dents. Et je voulais avoir des dents blanches comme on voit dans les réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas avec un produit Action qu'on va avoir les dents blanches comme dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je me suis dit peut-être qu'à cette période-là, ça n'avait pas fonctionné parce que mes dents n'étaient pas jaunes. Mais à l'époque, je pensais que mes dents étaient jaunes. Mais aujourd'hui, que mes dents sont réellement jaunes, je sais ce que c'est d'avoir les dents jaunes. Et je me dis peut-être que ça va fonctionner. Et la deuxième raison, puisque, encore une fois, chaque chose a une raison. La deuxième raison, c'est que j'ai failli, j'ai failli, en tout cas, j'ai dans mon panier, vous savez, les patchs pour les dents qui blanchissent et qui fonctionnent vraiment. Mais ça coûte 60 euros, je crois, le traitement. Et là, pareil, comme pour la caméra, je me suis dit, fais-toi un craquage à petit prix. Il coûte 4,89 euros pour m'éviter de dépenser celui à 60 euros parce que je ne les ai pas allés 60 euros. Mais que même si je ne les ai pas, je suis capable de les dépenser. Vous faites la même chose, vous, ou pas ? Oui, parce que j'ai un droit de découvert et que mon banquier est gentil. Et non, en fait, mon banquier ne me connaît même pas. Parce que c'est la banque postale, vous connaissez la banque des pauvres. Donc, il n'y a pas de conseiller et il n'y a personne qui vous appelle pour vous dire, il n'y a plus d'argent sur votre compte ou il y a trop d'argent sur votre compte. Voilà. Voilà. Donc, je disais, je suis sûre que je vous ai déjà perdu comme je me suis perdu aussi. Donc, je vous disais, c'est pour me faire plaisir sans dépenser ce que j'avais prévu de dépenser ou ce qui m'attirait. Peut-être que ça pourrait combler mon envie d'acheter celui à 60 euros. En tout cas, si ça fonctionne, je serai gagnante. Si ça ne fonctionne pas, j'aurais essayé et je vous le promets que je ne l'achèterai plus jamais. Mais après, on ne dit jamais 203. Ouais, je suis capable. Non, non, non. Franchement, là, ça serait abusé. Parce que j'aurais testé dans la pire condition de mes dents. Donc après, je ne rachèterai pas. Voilà l'histoire de ce produit. Ensuite, on continue. Tout ça, ce n'était pas prévu. C'était encore une fois que pour le cadeau à 10 euros. Vraiment. Alors, je vais... C'était encore... Ce n'est pas « je vais » puisque j'étais dans le même rayon la semaine action. Et je tombe sur quoi ? Je tombe sur des sous-vêtements invisibles, soi-disant gainants. Maintenant, non, ce n'est pas spécialement gainants et ça se voyait tout de suite. Sauf qu'il me faisait penser à une marque qui, depuis un certain temps, tourne sur Internet. La marque de Kim Kardashian. C'est Kim Kardashian, je crois, qui fait ça. Ce n'est pas ça. Je ne sais plus voir. Donc, c'est peu importe. La marque Skills. C'est clair que ce n'est pas comparable. Mais comme j'ai vu passer plein de trucs comme ça et que je cherche pas des gaines, mais des vêtements, en fait, qui harmonisent la silhouette, je me suis dit, pour ce prix-là, pourquoi pas essayer ? Et en fait, ça s'appelle... Ça s'appelle « Second Skin ». Bien sûr, c'est le nom qui m'a fait penser à la marque Skills de Kim Kardashian. C'est fait exprès en même temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, je les prends. Alors, je vous montre. Il y avait un short long. Et c'est censé être un second pot. Donc, ce n'est pas spécialement gainant. Mais au moins, le soleil, il rend le produit invisible. Voilà. Pas spécialement gainant, mais c'est pour harmoniser la silhouette et permettre, en fait, aux sous-vêtements, entre guillemets, quand je dis sous-vêtements, c'est short, culotte, etc., de ne pas être visible à travers les vêtements. Donc, j'ai vu la texture. Moi, j'aime bien cette texture. Oh, le soleil, il part et revient. Donc, j'ai vu cette texture et je la trouve agréable. Moi, c'est une texture que j'aime bien. Je n'aime pas trop les sous-vêtements en coton. Je préfère les sous-vêtements comme ça, un peu en lycra. Parce que je trouve que ça tient mieux. Donc, pour en venir à, c'est un short long, voilà, qui est censé ne pas se voir à travers les vêtements. Et j'en ai pris plein d'autres. Et je l'ai essayé, on ne dirait pas comme ça. D'où le fait qu'il faut laver les sous-vêtements que vous achetez dans le magasin avant de les porter, en fait. Parce que la preuve, là, quand vous regardez, on ne dirait pas que ça a été porté. Bon, j'ai envie de dire, je ne pense pas qu'Action récupère les culottes. Mais ça, c'est un short, peut-être qu'il récupère. Bien sûr, je l'ai mis par-dessus des vêtements. Mais quand je l'ai remis dans son carton, on ne dirait même pas que je l'ai essayé. D'où le fait que je pourrais travailler chez Action pour remballer tout ce que les gens déballent. Ça, je saurais faire. Donc, je l'ai essayé. Je ne vais pas vous le montrer. Mais en tout cas, il est incroyable. Alors, je suis une porteuse, une pro des shorties, en fait, de tout ce qui est short comme ça, sous les robes, sous les jupes, même sous les vêtements, en fait. Déjà, robe et jupe pour ne pas que les cuisses se frottent, vous connaissez. Et habituellement, je ne le mets pas sous les pantalons. Mais je pense que celui-ci est faisable parce que réellement... Alors, comment vous expliquer ? Encore une fois, je confirme, il est incroyable. Je ne l'ai pas essayé encore avec des vêtements. Mais je vais vous le montrer. Attendez, il faut que je le montre. Cette vidéo va durer une éternité. Je suis désolée. J'y peux rien, mais j'ai acheté pour 100 euros. Ça ne peut pas durer 10 minutes. Ce n'est pas possible. Ou sinon, je vous montre juste les produits et on remballe. Si c'est ça, autant vous laisser aller dans le magasin directement. Donc, regardez. C'est quoi ça ? Ça, c'est la marque Dupli. Alors, il est comme ça. On va y arriver. Voilà, il est comme ça. Il n'a pas de couture à ce niveau-là. Vous voyez ou pas ? Il n'a pas de couture. Il a plusieurs coutures. Mais les coutures qu'il a sont dans des endroits où on ne voit pas. Rien qu'au niveau des entrejambes. Mais regardez, au niveau de la cuisse. Des hanches plutôt. Des hanches, il n'y a pas de couture. Et en bas de la cuisse, il n'y a pas de couture. Alors, ici, vous avez un espèce de bandeau comme ça. Ce n'est pas un bandeau. C'est une sorte de doublure pour maintenir le short à la taille. Et je l'ai essayé. Et quand je vous dis que j'ai l'habitude. Alors, soit j'achète des shorts que je mets sous mes robes et mes jupes. Qui baillent, entre guillemets. Qui ne tiennent pas vraiment sur la peau. Style legging simple, etc. Et là, tout va bien. Mais ça n'harmonise pas la silhouette. Soit, j'ai des espèces de shorty. Pas gainant. Mais qui harmonisent la silhouette. Et là, il y a obligatoirement de la graisse. Un bourrelet, en fait. Vous savez, il harmonise ici. Mais il faut bien que ça sorte d'un côté. Donc, ça sort en haut. Et au niveau de la cuisse. Et là, mais vraiment incroyable. Alors, ce n'est pas une gaine. Ça ne va pas vous faire une taille fine. Ça va juste, encore une fois. Parce que j'ai l'habitude de ces vêtements. Je n'aime pas les gaines qui serrent. Mais j'aime bien les vêtements, en fait, qui harmonisent la silhouette. Mais souvent, ça déborde quand même, malgré tout. Et bien, celui-ci, il harmonise la silhouette. Il efface, il efface les vagues. Mais sans faire déborder ailleurs. Franchement, je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai pris en taille L. Alors, j'ai mis 5 minutes pour vous parler de celui-là. Mais c'était celui-ci. J'ai été choquée, vraiment. J'ai kiffé. Après, encore une fois, il faut aimer la texture. Il y a des gens qui n'aiment pas cette texture. Si vous aimez cette texture un peu lycra, vous allez adorer. Vous allez kiffer, vraiment. Vous allez trop aimer. Je n'ai plus de synonyme pour vous dire que j'ai kiffé. En tout cas, ça a l'air... Je n'ai pas essayé de m'asseoir ou de passer une journée avec. Je l'ai juste essayé. Ça a l'air de... Ça suffire pour ne pas trop rouler. On verra. Au pire, je vous ferai un retour sur ça. Et je l'ai payé. Ah oui, je ne vous ai pas dit. 3,69 euros. C'était dans... Je ne sais même plus de quel côté c'est tellement... C'était dans les vêtements de la semaine. Donc, voilà. C'était dans les vêtements de la semaine. C'était dans le rayon semaine action. Donc, j'en ai profité par... Pour... Par... Pour... Prendre... Bah... Tous les ensembles qu'il y avait de disponibles dans cette marque-là. Le soir même, j'ai essayé. C'était lundi. C'est la première chose que j'ai fait. C'était les essayer. Et je les ai remis. Attention. Je ne suis pas une pro, franchement. Je les ai remis dans leur paquet. C'était pour vous faire le haul. Ce n'était pas pour les rendre. Parce que je savais que je n'allais pas les rendre. Et ça m'étonnerait qu'Action récupère les shorties et les culottes. Je ne suis pas trop forte. Franchement, on ne dirait pas que je les ai essayé. Donc, il y a le boxer. Second skin. Il était à 2,69 euros. Je peux... Voilà. C'était pour vous montrer le paquet. En taille L, encore une fois. Et là, je suis moins fan des boxers. Mieux ça allait. Voilà. Là, c'est un boxer normal. Il est suffisamment large. Après, ça ne monte pas... Ça ne monte pas super haut. Mais je trouve qu'il a une surface suffisante pour être très bien. Et voilà. À ce niveau-là, en fait, ça ne fait pas ressortir un bourrelet ou quoi que ce soit. C'est juste nickel. C'est tout. Et donc, je vous ai dit 2,69 euros. Et pour la culotte, je vais vous montrer la différence. Alors, la culotte, ça reste une culotte assez large. Ce que j'aime bien. Avec... Ce n'est pas du tout échancré. C'est parfait. C'est des trucs basiques. C'est des basiques. De toute façon, ce que je vous montre, c'est des basiques. Et celui-ci était aussi à 2,69 euros. Et j'ai préféré la culotte au boxer. Mais après, encore une fois, moi, dans la réalité, de toute façon, je préfère les culottes au boxer. Donc, voilà la différence. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. De toute façon, on a toujours besoin de sous-vêtements. Surtout des basiques. Et ça, je me dis, franchement, ça peut être très bien. Au moins, ça ne marque pas sous les vêtements. Et dans ma lancée, bien sûr. Non, ce n'est pas celui-là. Dans ma lancée, j'espère que je ne parle pas trop vite. Je devrais parler plus vite, d'ailleurs, parce que ça fait déjà presque 29 minutes. Donc, sans compter l'intro, bien sûr. Dans ma lancée, j'ai pris la brassière. C'est une brassière, oui. Second Skin. On voit l'étiquette. Je n'avais plus d'étiquette violette, donc j'ai pris des jaunes. Voilà. J'ai pris une taille LXL, parce que c'était soit SM, soit LXL. Et ce qui m'a donné envie de le prendre, donc il y a écrit Comfort Top. Pour moi, c'est une sorte de brassière avec des coques. Ce qui m'a donné envie, c'est de regarder le dos. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est la même, mais pour moi, personnellement, la plupart des brassières, soutien-gorge, ce que vous voulez que je porte, ça fait des bourrelettes de dos. Vous connaissez ou pas ? C'est une question de morphologie. Et en fait, celui-ci, je me suis dit, ça peut éviter les bourrelettes de dos. Si je rentre dedans, bien sûr. Alors, mon retour, c'est quoi ? Je l'ai essayé. J'espère juste, parce que pour moi, je suis certaine que les culottes, on ne peut pas les rendre. En tout cas, si c'est le cas, pour moi, ça serait compliqué. D'autre façon, je les garde. Je ne vais pas polémiquer. Mais je m'étais dit, normalement, les soutien-gorge dans les magasins, on peut les rendre. Donc, j'espère pouvoir rendre celui-là. Pourquoi ? Parce que, alors, il est topissime. Mais vraiment, quand je vous dis, c'est dommage, c'est dommage. Il y a un problème, un seul. Je l'ai mis, j'ai kiffé, confortable, magnifique, super bien fait. Parce qu'en fait, les bretelles aussi, quoi ? Les bretelles, oui. Les bretelles aussi, elles ne vous font pas de bourrelet d'épaule. Comment on peut avoir un bourrelet d'épaule ? Eh bien, avec un soutien-gorge ou autre, on a un bourrelet de dos et d'épaule. Là, il est top. Je suis juste dégoûtée. Parce que, je rentrais dedans, parfaitement. Il n'y avait aucun problème. Le dos, c'est une pépite. Sauf que, ma poitrine, elle est rentrée dedans. Pour vous expliquer, elle est rentrée dedans. Mais, ça m'a vachement compressée. Donc, elle est rentrée, mais ça l'a compressée. Et le problème, c'est que, du fait qu'il n'y ait pas de maintien ni rien ici, et que je pense qu'il ne faut pas avoir une poitrine trop forte, il suffisait que je soulève les bras pour qu'ils se barrent. Voilà, c'est tout. Ils se barrent à moitié. Donc, ce n'était pas possible, concrètement. Je l'ai payé, je vous ai dit ou pas ? Je l'ai payé 4,99 euros. Comme ça, on va dire que, sur les 100 euros, on a déjà 15 euros de récupéré. On va dire ça comme ça. Donc, je n'ai pas polémiqué 15 ans. Si ça, si vous avez une moyenne ou une petite poitrine, c'est une pépite. Rien que de ça, rien que grâce au dos et aux manches. On se sent bien dedans, mais vraiment. Ça veut dire que ça peut vous paraître bizarre que je vous dise ça, sachant qu'il ne me va pas. Mais je me suis sentie trop bien dedans. Je l'ai enfilé assez facilement. C'était juste que, si je levais les bras, il se barrait. Donc, ça ne servait à rien. Dommage. Donc, je vous le conseille si vous n'avez pas une trop forte poitrine. Voilà pour ça. J'en suis où ? Ah oui. Et donc, dans ma lancée, c'est ce que je voulais vous dire, parce qu'on n'a jamais assez de culottes. J'ai pris un ensemble de deux culottes, pareil, invisibles. Ce n'est pas la même marque que ça. Mais c'est la même texture, la même matière. Ça s'appelle Invisible Hipster. Il y a dedans deux culottes. Et j'ai pris une taille M. Est-ce que je suis ambitieuse ? C'est possible. Mais la matière est extensible, on verra bien. En tout cas, je sais que si ça ne me va pas, là, c'est certain, je ne peux pas le rendre. Parce que je ne les ai pas essayés, ceux-là, parce qu'ils sont attachés. Donc là, de toute façon, j'ai beau être une professionnelle du remballage, là, je n'aurais pas pu le remettre à sa place correctement. On va l'ouvrir de toute façon. Je ne pourrai pas le rendre. Il y en a deux. Et je les ai payés 4,79€ les deux. Et en fait, je kiffe cette matière-là. On se sent bien dedans. Ça ne bouge pas, ça reste en place. Ce n'est pas comme les culottes en coton qui se déplacent, qui se détendent. Voilà, qui se détendent. Ça, vous avez beau être une batata, vous allez le mettre, il va s'étirer comme jamais. Quand vous allez le laver, il va se remettre à sa place. C'est chiant, les fils. Bon, j'ai peur de le craquer. Alors, en fait, il y en a deux. Voilà. La matière, pareil, elle n'est pas sans couture. Elle est juste invisible parce que là, à l'inverse des culottes, il y a des petites coutures, mais ça reste correct. Et puis, à l'arrière, il y a des sortes de petites vagues. Vous voyez ou pas ? Bon. En tout cas, je suis ambitieuse, mais si ça ne me va pas, espérons que je puisse, dans les prochaines semaines ou mois, continuer à perdre encore un peu de poids. Ramadan m'a fait perdre quelques... Il a dû me faire perdre 3 kilos. 3, 2, oui, 3 kilos. Alors, pourvu que ça continue dans cette lancée, mais on la connaît. On la connaît tous. Vous perdez 3, 4 kilos pendant le Ramadan. 2, entre 2 et 4 kilos pendant le Ramadan. Ramadan fini. Bim ! Tout reprend. Ça, c'est... Je le vois venir. Je le sens venir. Donc, on en était où ? On en était où ? On sera là encore demain, je vous assure. J'en suis où ? Ah oui ! Je n'ai pas fini. Ça, on est encore sur le lundi. On n'est pas sur les courses du mercredi. Je n'ai pas eu besoin de mettre d'étiquettes. On est d'accord. Pour ceux qui ont vu la vidéo dégustation, ma découverte action de l'année. Voilà. J'ai kiffé. 99 centimes le paquet. Alors, encore, ces deux paquets ont une histoire. Tout a une histoire dans mes achats, toujours. C'est pour ça que je parle beaucoup. Ma vie a une histoire. On a tous une histoire, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Oh là là, mon Dieu ! Oui, alors, c'est une histoire. Je me suis dit... J'ai mangé le paquet que j'ai dégusté en vidéo avec vous égoïstement. Et quand on aime, on partage. Donc, je me suis dit, allez, achète deux paquets pour faire goûter à ta fin. Après, je ne promets pas que le jour... Je ne sais pas si vous entendez les voitures passer. J'habite avenue des Champs-Elysées-Bis. Il y a toujours du bruit. Le seul moment où il n'y a pas de bruit, c'est entre 3 et 4 heures du matin. 3 et 4 heures du matin, vraiment. Pas plus, ni moins. Je disais, je m'éparpille. Donc, c'était pour faire déguster à ma famille. Parce que quand on aime, on partage. Maintenant, gourmande comme je suis, je ne promets pas que le jour où j'y aille et que je leur apporte, il y ait les deux paquets. J'espère. J'espère. Parce que je suis capable, vous savez, de manger un paquet et d'aller en racheter un autre pour reboucher les trous. Vous connaissez ou pas ? 99 centimes. J'ai kiffé. Vraiment, ce n'est pas cher et j'ai kiffé. Je suis tombée sur quoi ? On en est encore là. Lundi. Je vous jure que le pire, c'est que ça, il faut vraiment que je vous le dise. Tout ce que je suis en train de vous montrer, j'en ai eu pour 75 euros le lundi. Je vous promets que pourtant, avant d'arriver en caisse, j'ai fait un tri. J'ai fait un tri parce que j'avais acheté des conneries comme les chips, des trucs comme ça, des chips, des nouvelles chips en fait, des chips qu'il n'y a que chez Action. J'ai voulu les acheter et j'ai fait un tri et j'ai posé. Donc, ça veut dire qu'en réalité, et pas qu'un paquet, et en réalité, j'en aurais eu pour plus de 75 euros. Mais j'ai quand même pris, donc j'ai déposé le futile, tout est futile en réalité, j'ai déposé le nom Elsie. On va dire, bon, à part les gaufrettes au chocolat, c'est pas cher, oui, ça va. Et j'ai pris des barres, oui, on voit encore les étiquettes, je vous enlève ça. J'ai pris des barres protéinées parce que si tout va bien, il faut que je reprenne le sport prochainement, très rapidement. Et j'ai besoin de protéines. J'ai souvent été en... Quoi non, c'est pas vrai. Je suis pas en carence de protéines. Je sais que je ne mange pas assez de protéines. Donc, pour éviter de perdre du muscle, quand on... On essaie de faire attention, pour éviter de perdre du muscle et de garder le gras, je me dis, je vais essayer de me complémenter en protéines. Donc, c'est pas keto. C'est pas sans sucre, ça c'est sûr. C'est juste des barres où il y a un haut pourcentage de protéines. Et donc, j'ai voulu tester et j'aimerais trop, je promets rien, j'aimerais trop faire une dégustation avec vous. Mais ça veut dire qu'il faudrait que j'ouvre une barre à chaque fois. On verra, sûr de rien. En tout cas, pour reprendre le sport, c'est pas mal. Donc, j'ai... Je me suis dit, si c'est pas bon après, je rachèterai pas, c'est pas grave. Les barres, elles coûtent 1,99€. Le paquet, il y a 3 barres dedans. J'ai pris Cookie Cream Flavor, ça veut dire Arôme. Cookie Cream, donc voilà. À tester. Après, celle-ci, j'ai hésité parce que c'est pas le goût préféré. Ça peut être bon comme ça peut être extrêmement écœurant. Ça, c'est possible aussi. Parce que la plupart des barres protéinées, quand c'est... Quand c'est trop sucré et qu'il y a trop, trop d'arômes, ça peut vite être écœurant. Celle qui m'a vraiment donné envie d'essayer, c'est celle-ci. Caramel caramel salé ou caramel au beurre salé. Il n'y a pas écrit beurre, mais bon. Ça doit être caramel au beurre salé. Et vous voyez, en fait, 39... 11 ! 11 grammes de protéines. Donc, 39% d'énergie par protéines. Bon, après, il faut voir. Donc, il y a 3 barres de 30 grammes. Celle-ci, elle m'a donné grave envie de goûter. Le chocolat, c'est ma vie. Je suis... J'ai un doute sur le fait que les barres au chocolat protéinés, ça soit bon. Mais comme j'aime le chocolat, je me dis, il faut tester. Et j'ai pris celle-ci. Donc, voilà. Mais d'où le fait que le ticket de caisse, il monte vite. Parce que quand vous regardez, 1,99€, c'est 2,04€. 2,04€. Voilà. On accumule 1, 2€ par-ci, 1, 2€ par-là. Ça monte très, très vite en réalité. Donc, je vais tester ça. Et j'ai pris aussi celui-ci. Et en fait, il n'y en avait pas beaucoup de ceux-là parce que ça coûte 99 centimes, les 3 barres. Alors, je me suis dit, vas-y, pour 99 centimes, prends-les. Même si, moi, je suis plus... Je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit un arôme que j'apprécie. C'est... C'est... Ouais, c'est... Yaourt à la framboise, je crois. C'est un goût yaourt à la framboise. Mais pour 99 centimes, je me suis dit, vas-y, teste. La différence entre ces oeufs-là, c'est que ça, c'est une barre. C'est des barres protéinées. Et ça, c'est des barres énergétiques. C'est ça, la différence. Et donc, ici, il y a beaucoup plus de protéines et ici, il y a beaucoup plus de glucides, en fait. Ça, c'est quand vous avez un vrai coup de barre. Barre, coup de barre. Ça va bien, on semble. Nul, nul, nul. Sors. Vraiment. Je fais des blagues nulles. Donc, pourquoi pas tester ? Mais ça, il faut faire attention parce que c'est quand même très sucré puisque c'est une barre énergétique avec pas mal de glucides. Donc, voilà pour ça. Ah, pas fini. Pas fini. Dans la gamme protéinée. J'ai pris. J'ai pris. J'en ai entendu vaguement parler et moi, il suffit de j'en entendre parler. Je ne sais même pas si c'est bien ou pas bien, bon ou pas bon. Je me dis, eh, test, test, test. J'aime tout tester. Je me demande si ce n'est pas écrasé. Alors, j'ai pris des cookies protéinés. J'abuse. J'abuse, ouais, j'abuse. Donc, ça, c'en est un seul. Un cookie protéiné de 75 grammes qui coûte 1,29 €. Le cookie, il a intérêt à être bon. Il a intérêt à être bon parce que, à ce prix-là, autant acheter un vrai cookie si ce n'est pas bon. Donc, un cookie au chocolat et un cookie basique, pépites de chocolat. Il y a écrit, ouais, c'est double chocolat et pépites de chocolat. On va tester. C'est censé être protéiné. C'est vegan. C'est sans huile de palme. Et il y a 25 % de protéines. Pas mal, quand même. Le prix, il n'est pas mal aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais envie de pleurer en sortant de la caisse. Ça, c'était lundi. Et j'ai pris, dernier truc que j'ai pris lundi, c'est ça. Je l'avais acheté une fois dans un hall où je vous avais dit que je l'avais goûté et que j'avais aimé toutes les graines sauf les morceaux de date séchées. Donc, ce que j'ai fait parce qu'on ne gâche pas, sauf si c'est vraiment horrible et immangeable, je l'ai apporté chez mes parents parce que je sais que mes parents, ils aiment bien les dates et les graines, etc. Et mon père, il a kiffé. Il a kiffé tous les soirs. Il prenait une poignée au minimum avec un verre de thé. Donc, je me suis dit, je vais lui en reprendre. Donc, j'ai pris ça pour mon papa qui a kiffé. Donc, voilà. Donc, tant que je pourrais et que j'irais chez Action et qu'il y en aura parce qu'il y a plein de trucs des fois qui partent vite et qu'on ne retrouve plus du tout, tant qu'il y en aura et que je pourrais aller en prendre, je lui en prendrai. Mais quand je vous dis, il a kiffé tous les soirs. Tous les soirs. Je n'étais pas chez mes parents tous les soirs. Mais à chaque fois que j'allais manger chez eux, il finissait par une poignée de ça et un verre de thé. Vraiment. Donc, j'étais contente que ça lui plaise. Et je me suis dit, je vais lui en reprendre. Donc, il va être content. Donc, c'est un paquet de 300 grammes. Mais bon, après, c'est des graines et des dates. Ce n'est pas donné. C'était 2,69 euros, je vous ai dit ou pas ? Oui, je ne sais plus. Si vous saviez. Non, mais vraiment. Il faut voir l'envers du décor. Regardez. Avec tout le temps que j'ai perdu pour faire ces étiquettes, j'aurais pu vous les afficher au montage. C'est pareil. Vraiment. N'importe quoi. Bon, voilà ce que j'ai acheté lundi. J'en ai eu pour 73 euros, presque 74 euros pour être exact. Et aujourd'hui, vous savez pourquoi j'y suis allée ? Pourquoi j'y suis allée ? Moi, j'ai oublié. D'ailleurs, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis rentrée dans Action aujourd'hui, sachant que j'y suis allée lundi. Je suis rentrée dans Action pour une raison. Oh, mince. J'ai écrasé ça. Je suis allée chez Action pour une raison. Parce que ce que je voulais dire, c'est que tout a une raison. Sauf que, quand je suis arrivée, il y a comme un truc qui vous envoûte. Vous arrivez, vous connaissez, au rayon Semaine Action et vous oubliez tout ce dont pourquoi vous êtes allée chez Action et pour quelle raison vous êtes arrivée chez Action. Je suis arrivée, j'étais au rayon Semaine Action et je me suis dit mais pourquoi je suis là ? Comme si je me réveillais dans le coma, n'importe quoi. Et même là, maintenant, je suis en train de vous parler et je ne me souviens plus. Je suis allée pour une raison. Je ne sais plus. Je vais m'en souvenir en vous montrant ce que j'ai acheté. Alors, et bien sûr, je suis sortie avec plus de 20 euros, je crois, à peu près. On ne compte plus. On ne compte plus. On ne compte plus. J'ai donné ma vie à Action. On ne compte plus. Donc, ce que je voulais, je vais peut-être m'en souvenir ou pas. Je vous jure qu'en regardant les articles, je ne m'en souviens même pas pourquoi j'y suis allée. Ce n'est pas grave. Bon, je suis arrivée dans le rayon Semaine Action et je suis tombée sur un produit, en tout cas, une marque chez Action que je connais très, très bien qui est une pépite. Je vous montre ça mais c'est parce que c'est le seul truc que j'ai pris. Alors ça, c'est en fait un T-shirt spécial sport. Il y a écrit, je vous montre, je vous montre, sec et frais, respirant, protection anti-UV, contrôle des odeurs. en fait, c'est un T-shirt de sport en réalité pour femmes. Vous aviez des vêtements de sport pour hommes et pour femmes et il y avait, donc c'est la marque Red Max et en fait, depuis que j'ai trouvé cette action, ça doit faire, ça fait combien de temps ? Ça doit faire un ou deux ans que presque tous mes leggings sont devenus des leggings action. Je parle de leggings de sport en réalité et les Red Max, c'est les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs. Donc je me suis quand même raisonnée parce qu'il y a deux jours, j'avais déjà trop dépensé mais j'avais envie d'en reprendre. Il y a des leggings courts, leggings de sport courts, style pantacourt et des longs et honnêtement, si vous les trouvez et c'est cette semaine, aujourd'hui, on est mercredi, 19 avril et c'est dans le rayon semaine action. Je ne me rappelle plus du prix, 8 euros et quelques il me semble. Les leggings Red Max pour faire du sport, c'est une pépite parce que ça a une matière où on se sent bien dedans. C'est inexplicable, il faudrait essayer. Achetez-en au moins un, essayez-le. Moi, après, j'en ai racheté plein d'autres. Ce que j'ai fait, c'est que j'en avais acheté un, je l'ai essayé, j'ai kiffé, j'en ai racheté plein d'autres. Et là, je ne connaissais pas, bien sûr, parce que moi, tout ce qui est nouveau, j'achète. Je ne connaissais pas, et même si j'avais dépensé des milliers de cents, j'ai vu ça de la même marque. Je me suis raisonnée à ne pas racheter d'autres leggings de sport, mais je me suis dit, oh, un petit t-shirt de sport, c'est nouveau. Donc, je l'ai acheté, il coûte 6,49 euros dans le rayon semaine action. et je me suis raisonnée en me disant, tu dois rendre la brassière que je n'ai pas rendue aujourd'hui puisque je devais vous faire le haul, la brassière celle-ci, je vous rappelle, puisque la vidéo est tellement longue que vous avez dû oublier le début de la vidéo. je dois rendre ça. Je me suis dit, vas-y, prends ça, et si ça ne te va pas, tu la rendras très rapidement avec la brassière. Donc, mais si ça me va et si c'est joli, puisque je veux que ça soit, que je me sente bien et que je me sente, on s'entend, belle, je ne me sens pas clocharde, plutôt, c'est plutôt, je ne me sens pas clocharde. Donc, je l'essayerai. Si c'est le cas, ça ne m'ira pas comme elle, mais au moins, ça ne colle pas à la peau, ça veut dire que l'avantage, c'est qu'on ne voit pas de bourrelet, ça ne colle pas à la peau pour faire du sport, ça peut être sympa. Donc, on va tester. Est-ce que je peux l'ouvrir maintenant ? Il est déjà ouvert, parce que j'allais vous dire, il y a une étiquette. Je vais quand même l'ouvrir pour vous le montrer, parce que, vu la longueur de cette vidéo, je ne peux pas faire de try-on, mais au moins, je vais vous montrer. J'ai pris une taille XL, parce que je ne voulais pas que ça soit moulant et serré, et parce que je fais une taille XL, de toute façon, je fais entre du L et XL. Mais vraiment, vivement que chouot, au total L. Je découvre avec vous. Mais avec le soleil, en fait, je ne sais pas si on voit bien, c'est vert kaki. Il y avait noir et vert kaki. Il y avait une autre couleur ou pas ? Non, c'était noir et vert kaki. L'avantage, c'est que ce n'est pas totalement manche longue, mais ce n'est pas totalement manche courte. Ça, c'est bien. C'est mou, mi-court, mi-long. Faudrait qu'un de ces quatre, j'essaye les vêtements à action que j'ai achetés et que je vous les montre. Ah, j'ai trop de trucs à faire. Ça m'a l'air un peu transparent. Je ne sais pas si on le voit comme ça. Moi, je vous vois là. Je vois au moins, je ne vois pas ma tête, mais je vois au moins à travers. Mais, de toute façon, en général, je mets un débardeur. Donc, un débardeur avec ça. Et c'est une matière. J'aime bien ces matières-là. Bon, après, c'est quitte au double. Des fois, il y a des matières, vous savez, les matières où ça ne colle pas à la peau et vous n'avez pas cette tâche de transpiration, c'est quitte au double dans le sens où ça peut être une matière où ça fouette, mais là, s'ils tiennent leur promesse parce qu'il y a écrit sans odeur, ça serait une pépite parce que ces matières-là, en réalité, comme ça ne colle pas à la peau, ça ne fait pas une tâche de transpiration comme vous avez sur les t-shirts. et ça, ça peut être bien. D'où le fait que j'aime bien ces matières-là. Donc, voilà. En réalité, je crois que c'est plus concret comme ça. Ah oui ! Tant mieux ! là, on voit une partie du legging. Vous voyez au pain ? Là, on voit une partie du legging, ça fait ça. Et l'avantage de cette marque-là, c'est qu'en fait, vous avez une espèce, ici, au niveau de la taille, vous avez comme une espèce de... pas un maintien, mais comme une... C'est cousu comme une sorte de ceinture. C'est ça, en fait, qui fait le... qui fait la finition. C'est trop bien. Voilà. Donc, ça, c'était 6,49 €. Attends, vas-y doucement parce qu'on n'a pas essayé. On remet bien sa place au cas où. Toujours dans la semaine action. Il y avait des chaussettes. Alors, les chaussettes, c'est comme les culottes. On est d'accord qu'on n'en a jamais assez. Jamais. Jamais, jamais. Donc, on a des soquettes. Il y avait des noirs de cette marque-là, de cette gamme. il y avait des noirs, des gris chinés et des blancs. Moi, je suis team noire. Pourquoi ? Parce que ma phobie d'avoir les chaussettes sales. Vous savez, quand vous marchez en chaussettes, elles ont beau être toutes propres, toutes propres. C'est-à-dire que si vous passez quelques heures à marcher, j'allais dire pieds nus, non, sans chaussures, en chaussettes, avec des chaussettes, l'archiduchesse, non, là, c'est trop. Avec des chaussettes blanches, ça fait vite sale. Comme si vous n'alliez pas changer de paire de chaussettes. Et ma phobie, ma phobie d'avoir les chaussettes sales. Donc, team noire. Pour en venir à soquettes, j'ai bien aimé la forme, ici, parce que l'avantage, c'est que ça ne monte pas à la cheville. comme ça, c'est entre guillemets un peu invisible au niveau de quand vous mettez votre pied dans la chaussure, on ne voit pas trop à voir, parce qu'il y a des chaussettes qui, finalement, ne sont pas très bien faites. Mais, je trouve qu'Action, au niveau sous-vêtements et chaussettes, ils sont de très bonne qualité. C'était deux paires pour 1,69 €. Si je n'ai pas pris les grises, c'est parce que elles ne se fondent pas assez dans mes baskets qui sont la plupart noires ou blanches. Donc, 1,69 € les deux. J'ai pris une taille 35-38. Il y avait du 39-42 aussi. Donc, 1,69 € pour les deux. Il y avait celle-ci, je vous montre, ce n'est pas exactement la même forme. C'est pareil, c'était deux paires et c'est juste une forme différente. Je ne sais pas si vous voyez. Celles-ci, elles sont un peu plus... Je me demande si elles sont un peu plus invisibles dans les chaussures. Et elles coûtaient 1,99 €, celle-ci. Pareil, j'ai pris 35-38. Et j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus épaises, non ? Elles sont... Oui, je confirme. Pourquoi j'ai fait ça ? Le printemps, c'est bientôt l'été et j'ai pris des chaussettes. Ah non, c'est bizarre. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. J'ai des étiquettes partout, c'est du n'importe quoi. Si vous voyez ce qu'il y a autour de moi, on va l'ouvrir. Donc, celle-ci coûtait 2,99 €. Il y a écrit Wistery. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, en fait, c'est bizarre parce que... je vous montre. Déjà, on a un anti-dérapant, ça c'est... Non mais ça, c'est la meilleure. Parce que qui connaît les sockets qui se barrent au fond de la basket ? Moi, depuis, j'achète que des sockets comme ça. Avec l'espèce d'anti-dérapant au niveau du... du... pas du talon, au-dessus du talon. Je ne sais pas comment on appelle ça. qui permet, en fait, de... que la chaussette tienne en place. Et... OK ! Donc, il y a écrit... Je comprends mieux. I'm not English. I don't understand Wistery. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, je pense qu'il parle de la matière. Ça, c'est l'intérieur de la chaussette. Elle est... Elle est comme rembourrée, un peu plus épaisse. Mais, cela n'empêche... Ah, OK, pas mal ! Cela n'empêche pas que le dessus de la chaussette soit fine. Je ne sais pas si vous voyez. Le dessus de la chaussette, de la soquette, elle est hyper fine comme une soquette normale. Au niveau du dessus du talon, vous avez un anti-dérapant. Elles sont trop bien faites ! Anti-dérapant. Et... sur toute la plante de pied, c'est épais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et l'avantage aussi, donc, c'est que elle peut être invisible dans la basket. À voir. 1,99 € celle-ci. Et... Est-ce que l'autre est pareil ? 1,69 € elle est moins chère. Est-ce qu'elle a l'anti-dérapant ? Il me semble que j'avais vérifié. Oui, elle a l'anti-dérapant. C'est la 1,69 €. Et elle coûte moins cher parce que je pense qu'elle est un peu moins invisible. Et celle-ci, elle est fine. Dans... Toute la chaussette a la même matière, en fait. Pas mal ! Moi, j'aime trop les sockets. J'aime trop les sockets. Ensuite, c'était encore dans le... Oui, dans la semaine action. Franchement, je suis restée pratiquement que là. Et réellement, je ne sais toujours pas pourquoi j'y suis allée. Puisque là, ce que j'ai n'a rien à voir avec la raison pour laquelle j'ai remis les pieds aujourd'hui. Je ne sais pas. j'ai trouvé ça. Alors, anecdote, je peux même vous dire que je l'ai pris dans mon panier. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit mais quand j'étais dans le rayon, je l'ai pris et je voulais le déposer. Pourquoi je l'ai pris ? Et finalement, je me suis souvenu qu'encore une fois, j'ai hésité, j'ai voulu le prendre. Après, je me suis dit non, ça ne sert à rien, prends-le pas. Et je me suis dit c'est pas grave, essaye-la. Si vraiment, elle n'est pas top ou elle ne va pas, je dois retourner pour faire des retours chez Action. Donc, j'y retournerai. Cette tiche, je l'ai payée 4,95 euros. C'est une robe comme ça, d'été. Ce n'est pas pour mettre à l'extérieur pour ma part. Pour moi, c'est soit pour la mettre avec un gilet ou une veste, soit pour la mettre à la maison. Voilà. La maison dans le sens où dans la journée parce que quand il va faire très très chaud, on s'attend toujours en été à avoir quelques fortes températures, ça peut être... On peut se sentir bien dans ça. Je sais que j'en avais une comme ça il y a très longtemps et je me sentais super bien. Je vais l'ouvrir vite fait, proprement, au cas où elle ne va pas. Ce qui est déjà sûr, c'est qu'on est déjà sûr de rentrer pour 15 euros aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas assez. Sur 100 euros, presque 100 euros, on est loin du compte parce que ce n'était vraiment pas prévu. Ce n'est jamais prévu de toute façon. Qui achète des trucs qui étaient prévus chez Action ? Donc, ça fait ça. La matière est hyper fine. C'est quand même vachement transparent. Ah oui, bah... On se voit là. On est d'accord qu'on se voit là. Ça y est, j'ai déjà envie de la rendre. Oh là là. Donc, elle est longue comme ça ou alors juste pour traîner à la maison sinon. je vais faire ça. Mais traîner à la maison pour 5 euros, c'est comme 5 euros. Donc, c'est une taille XL que j'ai prise. Et en fait, elle est ouverte sur les côtés. Comme dans la photo d'ailleurs. C'est noir, il y avait du bleu marine aussi. Il y avait des rayés et je crois qu'il y en avait à d'autres motifs. Mais moi, je voulais juste une simple simple. C'est censé donner ça. Bon, sur moi, ça ne va pas donner ça, bien sûr. Mais, je vais l'essayer. si vraiment je me sens bien dedans et j'ai un petit coup de cœur, pourquoi pas. Mais une once d'hésitation, je la rends. 4,95 euros, 5 euros. Une once d'hésitation et je la rends. Vraiment. Donc, voilà pour ça. C'est dans le rayon semaine action et il y en a plusieurs couleurs. Et, je ne sais pas si j'étais partie pour ça, mais en tout cas, chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, dernier truc, enfin, on arrive à une heure, à chaque fois que je vais chez Action, parce que ça fait un moment que je ne trouvais pas, anecdote encore une fois, je cherche les oignons frits et les... les... les dorums, les tortillas, les wraps, qui sont les moins chers, mais que ce soit les oignons frits ou les wraps, les deux, c'est les meilleurs, mais vraiment, quand je vous dis c'est les meilleurs gustativement et les moins chers que moi, j'ai trouvé. Mais ce n'est pas... D'habitude, je vous dis c'est les meilleurs qualité-prix. Ça veut dire, quand je dis qualité-prix, ça veut dire que ce n'était pas les meilleurs en goût, ce n'était pas les moins chers, mais si on rassemble le critère prix et qualité, c'est les meilleurs. Non, là, c'est les meilleurs en goût, c'est les meilleurs en prix. Vraiment. Ce n'est pas qualité-prix, c'est goût, c'est le meilleur. Je vais me répéter parce que c'est les tops. Alors, les oignons frits, je ne les retrouve toujours pas. Je vais, donc, anecdote, je vais pour partir en caisse et tout. Avant, je passe par le rayon nourriture, je regarde, je n'ai pas... Et là, je me dis, pour une fois, demande à un vendeur parce que d'habitude, je regarde et je me dis qu'il n'y en a toujours pas, il n'y en a toujours pas. Et il y a plein de trucs qui ont plu, qui étaient mes favoris comme les sauces aussi à 0% de matière grasse et sans sucre. Là, je demande au vendeur, je dis, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a plus de tortillas ni d'oignons frits. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a plus actuellement ou est-ce qu'il n'y en aura plus du tout ? Le mec, pas très motivé, non, il n'était pas méchant, ils sont super gentils chez Action, vraiment. Il me dit, oui, effectivement, s'il n'y en a plus, c'est, il me confirme ce que je dis. C'est parce que, soit en ce moment, c'est en rupture, soit il n'y en aura plus. Moi, dégoûtée, je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, je lui dis, de toute façon, ça fait plusieurs mois que je n'en vois pas. Ok, merci beaucoup monsieur, bon courage à vous, bonne journée. Je me retourne, je vous jure, dans la même, j'étais dans, vous savez, juste avant les caisses, là, et tous les actions sont pareilles. Et en fait, vous avez les rayons au niveau des caisses et vous avez les espèces de têtes de gondole, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, qui sont juste derrière votre dos. Et là, mais vraiment, ça veut dire que je lui parle comme ça, je lui dis, merci monsieur, au revoir, je vais par là, j'avance trois pas, je baisse ma tête, je vois quoi, vraiment. Là, je me dis, alors, mon cerveau, souvent, il réagit instantanément comme tout être humain. Je me dis, bah merci, vraiment, tu avais la flemme, tu vois, même pas, tu te prends la tête, vraiment. Et dans ma tête, je me dis, mais vas-y, c'est pas grave, prends-le, prends-le, prends-les, prends-les, t'es contente, t'as ce que tu veux, prends-les et tais-toi. J'ai des étiquettes aussi. Donc, j'ai pris le grand, c'est des Dorum Vrap, il y en a six, 1,99€, je continue mon histoire après. J'ai pris les petits, 1,49€, et c'est des Tortillas Vrap, il y en a huit. Donc, je les prends, je me dis pour une fois, parce que je vous assure que moi, j'ai pas ma lente dans ma boche. Habituellement, je repars voir la personne et je lui dis, monsieur, il y a un dixième de seconde où vous m'avez dit que c'était normal qu'il n'y en avait pas et que blablabla, on s'en fout. Et là, je me dis, vas-y, tais-toi pour une fois, prends tes trucs, t'es contente et va en caisse. C'est pas au moment où je prends mes trucs et je vais pour aller en caisse, c'est lui, ce même vendeur qui vient et qui dit, la caisse 6 vient d'ouvrir, messieurs, dames. Donc, j'y vais et moi, je peux pas m'en empêcher mais après, je l'ai dit gentiment, bien sûr, je l'ai même pas dit, je l'ai dit normalement, je l'ai dit pour l'informer, entre guillemets, parce que, comme tout être humain, on a une pensée spontanée des fois qui est pas toujours positive, positive, pardon, et après, on se raisonne et on se dit, oui, mais peut-être que le mec, il savait pas, il est occupé, le pauvre, il a plein de trucs à faire, il est en rayon à poser, à faire de la mise en rayonnage, en plus, il fait de la caisse, il doit faire, le mec, c'est pas de sa faute, donc, je passe en caisse et au moment où il passe ça, je lui dis, monsieur, c'était exactement la question que je vous avais posée, vous vous souvenez ? Il me dit, ah bon, vous les avez trouvés où ? et vraiment, sa réaction, ça se voyait qu'elle était honnête, déjà, et je lui dis, là, juste là, en face, il me dit, ah oui, bah désolé, effectivement, je suis de l'après-midi, je le savais pas, à mon avis, ça arrive aujourd'hui, je lui dis, oui, non, mais vous inquiétez pas, et en fait, c'est là où on se dit que souvent, c'est en échangeant avec la personne et en discutant avec la personne qu'on peut régler des quiproquos, quand je vous dis un quiproquo, j'en fais toute une histoire, c'est juste pour vous raconter l'anecdote, finalement, réellement, le mec, il savait pas, ok, il a pas cherché plus loin, mais en réalité, il pouvait pas le deviner si ça venait d'arriver aujourd'hui, et moi, je lui ai confirmé en lui disant, mais oui, vous inquiétez pas, je sais très bien, ça fait six mois au moins qu'il y en avait pas, et c'est arrivé comme par magie et pas à l'endroit habituel, donc voilà, tout ça, pour tout ça, j'en suis rouge, tout ça, pour ça, ah, quelle vidéo, mais je suis fatiguée, je suis épuisée, vraiment, Action a pris mon âme, en plus, ce matin, j'ai commencé à 6h du matin, j'ai enchaîné en allant chez Carrefour Action, et, je me suis dit, tout de suite, t'enchaîné avec la vidéo, la journée a été longue, la vidéo aussi, je pense que, j'ai perdu, 99% de mon, de vous, quoi, je pense qu'il, il doit rester, personne, je crois que je parle à moi-même, parce que là, au bout de plus d'une heure, il n'y a plus personne qui m'écoute, là, je pense, donc je vais arrêter là, en espérant que, cette vidéo vous a plu, ou au moins, pour ceux qui sont plus là, cette partie, ce début de vidéo, vous a plu, si vous n'êtes plus là, c'est que vous en avez eu marre, mais bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, pour info, si vous êtes encore là, je vous remercie, merci, quand vous m'envoyez des messages, vous vous motivez de ouf, franchement, je n'aurais jamais cru qu'un simple, non, ce n'est même pas un simple message, vous êtes trop gentil, donc merci pour vos messages de soutien, ça me donne envie de continuer, excusez-moi pour cette, vidéo, interminable, parce que, je vous annonce que, je ne vais pas, je n'aurai pas le temps de la monter, donc je vous mette une petite intro musicale, une petite outro musicale, et je vous la postez comme ça, excusez-moi, en tout cas, si vous êtes encore là, vous êtes les meilleurs, vraiment, si vous êtes encore là, s'il vous plaît, si vous êtes encore là, vous avez tous des émojis, mettez dans les commentaires, un petit dessin de tortilla, parce que je sais qu'il y a un wrap, dans les émojis, et si vous n'avez pas d'émojis, écrivez tortilla, ou wrap, peu importe, je veux trop savoir, non, c'est juste pas possible, je veux trop savoir, qui est resté jusque là, mais là, je ne le fais pas, ce n'est pas une question de stratégie, je veux vraiment savoir, s'il vous plaît, parce que là, ce n'est pas possible, moi, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, on espère, un de ces quatre, une autre vidéo qu'Action, mais, il y a plein de vidéos, en cours, qui seront postées, je pense en 2024, parce qu'en ce moment, je suis sur un tri, sur un tri, j'ai trié mon placard, là, je suis sur ma cuisine, un rangement, tu n'imagines même pas, bon, le temps que je finisse, et que je monte, la vidéo rangement, organisation, tri, je pense qu'on sera en 2024, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, j'espère que vous m'appréciez comme ça, avec mes défauts, et sans qualité, bon, je vous fais des bisous, et je vous dis, à très vite, sur une prochaine vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada